La passion pour l'équitation débute souvent dès l'enfance. Certains cavaliers aiment tellement ça qu'ils veulent en faire un métier. Cathy Collin, Laurent Pénichoux. 3, 2, 1, top ! Aujourd'hui, pas de compétition, mais un challenge. Gérer une heure de cours avec 8 enfants et 8 poneys et donner l'impulsion pour que l'ensemble slalom trotte, s'arrête et s'amuse. Et Nidem est monté à cheval, il est maintenant élève-moniteur. Allez, go, Valentin ! Go, 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 go ! Je vous conseille de ne pas aller trop vite, parce qu'on peut aller vite, mais ça va être plus dur de poser les tasses. Prenez votre temps, d'accord ? Moi, à la base, j'étais trop directif, j'ai donné trop d'ordre. Et du coup, le fait de donner des cours à ces niveaux-là, ça permet de développer un côté animation. Il faut parler très fort tout le temps. Oui, pour qu'ils nous entendent, oui. Il faut avoir un peu de coffre. Oui, et être clair dans les consignes. Avec le temps, comme sa collègue Salomé, il s'est rendu indispensable à Élise. Après, il y a une initiation à 18h, tu prendras l'initiation. Petite, c'est sa première fois, il faut voir son niveau pour voir si on peut l'intégrer dans le cours des débutants. Pour chaque journée de cours, ils réfléchissent ensemble à l'attribution des poneys. à Élise de s'assurer que chaque élève va tomber sur le bon cheval. Ses cavaliers, il les connaît, du coup, il sait qu'ils aiment. Si, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une chute avec un poney, on essaye de ne pas le remettre. On essaye de remettre un poney plus pour la remise en confiance. Non, mais c'est pas drôle. Il faut que je le mette plus haut. La formation des jeunes moniteurs se fait souvent en alternance. Élise n'est pas n'importe quel tuteur. Elle transmet une pédagogie de l'exigence utile à tous ceux qui veulent aller un peu au-delà de la simple balade à cheval. S'ils reviennent après avoir fait une heure de trop assis et avoir mal aux fesses et aux dos et aux jambes, demain et encore pendant plusieurs jours, ils reviennent, ils en redemandent. Je me dis que c'est l'école de la vie en même temps. Vous avez vos étriers chaussés suffisamment longs pour pouvoir trotter assis ? J'essaie vraiment de leur faire comprendre ça, qu'il faut travailler pour y arriver. Et que oui, on est exigeants, mais je pense que c'est par là qu'on en sort les meilleurs éléments. Et ces épreuves passées, il faut encore un peu plus de motivation pour faire de l'équitation son métier. Les cours, le nettoyage, le travail des chevaux, toujours dehors, toujours debout ou en selle, avec des obligations quotidiennes et puis sans cesse se remettre en question. Ce qui est important pour rester motivé, je pense que pour nous également, c'est de continuer de se perfectionner. Continuer aussi de prendre des stages, de prendre des cours. On se rend compte qu'à tout niveau, on apprend, on continue d'apprendre. et c'est primordial pour ne pas se lasser, ne pas rentrer dans une routine. Ok, c'est bon, Enid ? C'est une manie ? C'est ça. En fait, je suis toquée. Maureen, vous pouvez venir. Les temps de pause sont rares. Le métier difficile, beaucoup abandonnent. Enid, lui, ne se rêve pas ailleurs. Il a plusieurs idées pour vivre du cheval. En prodiguant des cours, oui. Et ensuite, en faisant de la valorisation de poney, de poney ou de chevaux, en formant les chevaux, on est payé pour ça. En les formant après les amener en concours, en les revendant après. En faisant du commerce, quoi. Élise a fait un autre choix avec son centre équestre. Passion ou pas, comme dans toutes les entreprises, elle doit chaque jour penser à assurer l'avenir. Droit derrière.